Paix et salutations les amis ! Aujourd'hui l'heure est grave les amis. J'ai appris donc le 12 novembre, ou plutôt le 13 novembre, date symbolique s'il en est, la mort de notre cher camarade Maggie Bissupski. Donc on a signalé sa mort comme par hasard, 13 novembre, attentat, false flag, faux drapeau, cérémonie mortuaire, funeste, etc., funèbre, bien sûr avec une pensée pour les victimes du Bataclan, les 90 victimes dans le 11ème, soit le 11-9, encore une fois. Et donc voilà, je voulais parler d'une affaire qui est passée très vite à la trappe, à cause de l'affaire de l'autre Ludovski, la noire, qui fait la manif pour le 17 novembre. Madame Madeleine Ludovski, ou je ne sais plus comment elle s'appelle la deuxième. Bref, il n'y a que des Kapeski, que des Ludovski. Là je rends un hommage sincère à Maggie Bissupski, qui apparemment s'est faite suicider. Alors le mot est lancé, s'est faite suicider. Car apparemment, moi je ne suis pas toutes les émissions, on m'a dit qu'elle passait chez TPMP, elle passait chez Anouna, elle passait dans les plateaux, elle était rigolote, elle se battait contre la hiérarchie, contre les gens qui voulaient lui mettre des dossiers sur le dos, contre ceux qui voulaient la harceler par la direction, par tous les réseaux qu'il y a dans les grandes entreprises, comme la RATP, la police, la SNCF, Air France, France Télécom, avec tous les suicides qu'il y a eu, etc. La France est le pays le plus hypocrite en matière de harcèlement et surtout d'essayer de tenir les gens, de tenir les gens pour ne pas qu'ils parlent trop. Pour ne pas qu'ils parlent trop. Et tout ça dans la collaboration la plus totale, aussi bien de la part des civils, aussi bien de la part des collègues, aussi bien de la part des institutions comme les inspections du travail, aussi bien comme tous les corps qui devraient tirer la sonnette d'alarme, non, ils ne le font pas, jusqu'à qu'on ait un mort, comme on a eu encore une affaire de harcèlement avec une personne qui est morte, je ne sais plus c'était quelle entreprise, c'était encore France Télécom. Il a fallu attendre encore la mort de cette pauvre femme qui est morte pour qu'on déduise, ah oui c'est vrai c'était un harcèlement. Sinon, les sous-directeurs, les directeurs, les Guillaume Pépi, les Elisabeth Borne, les RATP, les SNCF, la police, les gendarmes, tout ce qui chapeaute les institutions françaises, la justice, la magistrature, le procureur Croquemort, Mollins, etc., tout ça c'est tenu par des gens sataniques, noirs, sombres et démoniaques. C'est simple, clair, net. Donc hier soir, 12 novembre 2018, veille de la date symbolique du 13 novembre, notre collègue Maggie Biskupski a choisi de nous quitter. Nos pensées accompagnent de sa famille, ses proches et l'association MPC dont elle était présidente. Elle s'est battue par conviction contre une institution police nationale composée de hauts bureaucrates et de syndicats dits représentatifs qui sont prêts à tout pour garder leurs avantages. Primes pharaoniques, postes fictifs, avantages en nature, postes obtenus par copinage et non compétences, RTT payés en liquide, avancement sur les RTT pour acheter sa baraque ou pour faire autre chose. Donc les flics ne sont pas si mal menés que ça. Leurs RTT, ils les monnaient, ils les monnaient, d'accord ? Donc je n'ai rien contre les flics, mais là, quand c'est trop, c'est trop. Donc voilà la mafia qui s'est implantée depuis que Sarkozy a ramené la politique du chiffre chez les flics. Déjà qu'avant ce n'était pas très glorieux, avec les alcooliques qu'on avait chez les flics, avec les bavures sur Macomé, Oussekin et les autres, etc. Ce n'était pas très digne, ce n'était pas très fier. Avec Papon, avec les Maghrébins et les Algériens morts dans la Seine, etc. Vous voyez de quoi je parle, etc. Là, ça a été encore pire avec la politique du chiffre de M. Sarkozy. Donc oui, Maggie Biskupski s'est fait assassiner, les amis. Elle est morte, morte comme cet Indien. Elle est morte, les amis. On l'a assassinée. La DDSP 78 et l'IGPN, par lesquelles notre secrétaire général a aussi été auditionné, étaient fiers d'avoir un gros dossier disciplinaire contre Maggie Biskupski et ils espéraient bien la faire taire pour oser dénoncer de graves dysfonctionnements au sein de la police nationale. Alors, je vous donnerai le lien sous la vidéo. Le lien, c'est vigimi.fr. Slash f slash actualité tiré fr. Voilà. Donc ça, c'est le lien. Donc, il faut savoir que pour M. Éric Morvan, directeur général de la police nationale, ce ne sont pas délinquants, ce ne sont pas délinquants et criminels qui dirigent la police nationale, qui salissent notre institution, mais ceux qui osent dénoncer les crimes et délits. Nous avons déposé plainte contre lui pour un crime et il essaye par tous les moyens, y compris la falsification de preuves, intimidation, harcèlement, de nous faire taire. Notre belle institution a tué 15 fois plus officiellement car même ce macabre chiffre est falsifié. Désolé les amis, je suis en train de faire cuire du poulet et ce n'est pas un jeu de mots, donc il faut que je retourne à la cuisine. Ça sent cramé. La haute hiérarchie de la police nationale tue ses propres enfants en toute impunité pour de l'argent, satisfaire son égo ou complaire aux politiques en place. Moi, ce que j'ai remarqué, les amis, c'est que certains flics sont sous contrôle MK, sont sous contrôle monarque, sous son contrôle mental, sont sous contrôle psychologique pour être encore plus nerveux, pour péter les plombs face à des jeunes, péter les plombs face à des contrôles de police et faire des bavures, etc. Vous n'avez pas remarqué comment les policiers sont apeurés, sont sur les dents, sont sur le qui-vive, sont sur les nerfs avec une arme à la poche ou au genou comme je l'ai vu hier. Ils ont des armes au genou maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on est en guérilla ? Est-ce que le flic, il se met à genoux pour tirer ? Il avait son flingue au genou, même pas à la taille. Il avait une espèce de armée au genou, il avait son flingue au genou, je ne sais pas pourquoi. Bref, je continue sur notre... Comment on dit ça ? Sur feu, Maggie Biskupski, paix à son âme, qui a été donc assassiné. Nous avions déposé plainte contre messieurs Valls et Cazeneuve auprès de la Cour de justice de la République pour pousser au suicide nos collègues. Je parlais de Manuel Valls et de Cazeneuve à l'époque de Nice, à l'époque de l'attentat, le false flag, le faux drapeau de Nice en juillet 2016. Comment se fait-il que la blonde qui était dans les effectifs de police sous la direction du maire Estrosi de Nice n'a pas voulu donner les enregistrements à Cazeneuve et Valls ? Elle a failli faire sauter les plombs de la République. Cette blonde qui était flic, alors qu'on sait très bien que le camion a fait 11 allers-retours dans le vieux Nice, ça a été dit par France Info TV. Je ne pense pas que France Info TV, télévision d'État, va mentir là-dessus. Le camion de 19 tonnes avait fait 11 allers-retours dans le vieux Nice, dans les petits villages. Un bahut de 19 tonnes alors qu'il est interdit à un camion de plus de 10 tonnes de circuler sur une voie piétonne, dans un centre-ville, dans un petit village et sur tous les jours de jours fériés. Comment c'est-il qu'à Nice, avec 200 caméras, on n'a pas vu ce gros camion de 38 tonnes ou je ne sais pas combien de tonnes déambuler avec un fou au volant avant de terminer sur la promenade des Anglais occasionnant des morts français et aussi des morts français de confession musulmane aussi. N'oubliez pas pour les fâchots de Nice qui ont insulté la pauvre fille qui était venue se recueillir avec son petit voile sur la tête parce que sa mère était morte le 14 juillet 2016. Voilà, voilà où en est la France. Je continue sur ma guise. Celle-là même que messieurs Hollande et Macron ont promis de supprimer quand ils n'étaient pas au pouvoir. En effet, cette cour lave plus blanc que blanc les responsables politiques. Elle n'a même pas remis en question les faits que nous dénoncions. Sa conclusion était déjà prête. Ces deux ministres sont irresponsables et vous ne pouvez pas faire appel de notre décision. Nous avions de nouveau alerté monsieur Collomb et plus récemment monsieur Castaner. Vous avez compris pourquoi Collomb a démissionné. Collomb ne se présente pas pour la mairie de Lyon. Collomb s'emballerain de la mairie de Lyon. Collomb a démissionné parce qu'il a senti la patate. Il a senti la patate. Monsieur Gérard Collomb, qui est un ancien, qui a déjà été maire de Lyon, qui est un haut franc-maçon, qui maîtrise dans la politique, il s'est barré parce que ça sent la patate. Mettre Castaner au ministère de l'Intérieur, ça veut dire qu'il n'y a plus personne pour diriger. Je vous l'ai dit, on est resté 10 jours sans ministre de l'Intérieur. Ce gouvernement est une débâcle en lui-même. Bon, ça sent le poulet rôti, je vais y aller les amis, ça sent le cramé. Quand même, les ministres sont complices de cette tuerie. Quel espoir reste-t-il ? Comment la police nationale pousse au suicide ? Procédure disciplinaire, procédure pénale abusive, détournement de la médecine statutaire, harcèlement, discrimination, intimidation, menace, chantage, la destruction de nos vies familiales, refus d'appliquer le droit européen, injonction paradoxale. Nous ne décrivons pas la mafia sicilienne, mais bien la police nationale française. Pourquoi couvrir, notamment quoi ? Des détournements de faux publics, voire une escroquerie en bande organisée suite aux primes pouvant atteindre 100 000 euros distribués sur les bonnes statistiques. Ça, ça vient de chez Sarkozy. L'argent dans la police, ça a tout détruit. Attendez, ça sent le poulet rôti. Voilà les amis, voilà ce qui se passe en France. Alors arrêtez avec votre 17, avec la pauvre madame Bakowski, l'antillaise qui veut faire sa manif pourrie, où ça sent le fichage, ça sent le pétage, ça sent l'arrêtage, ça sent la lacrymo, ça sent le Benalla, ça sent taper sur la population qui s'indigne face à la loi travail, à la loi Schiappa, aux augmentations de l'alimentation, aux augmentations du fuel, aux augmentations du diesel, aux augmentations, allez voir ma première vidéo sur Benalla et les augmentations sur ma chaîne, celle-ci, Justem, Justem, que j'ai fait en juillet dernier, en pleine coupe du monde. On parlait tous de Benalla, moi j'ai parlé de Benalla en disant regardez les augmentations, regardez ce qui se passe en augmentation, regardez la sécurité sociale qui n'existe plus, regardez les retraites des vieux, regardez l'école, l'éducation nationale, on recrute des profs sur le bon coin, regardez l'armée, les gens ne sont même pas payés, les pauvres troupions qui sont à l'armée, la police, ils sont sous pression, ils sont obligés de faire du chiffre parce qu'il y a une hiérarchie, une mafia qui les pousse, qui les pousse à faire du chiffre, etc, etc, etc. Je ne vais pas continuer plus longtemps les amis, le 17 novembre, c'est de la poudre aux yeux, comment se fait-il que Maggie Bukowski, qui était sans doute une mère de famille, qui passait chez TPMP, chez le joyeux luron, à Nuna qui nous fait des blagues, qui est une émission rigolote apparemment, je ne la regarde pas, je n'aime pas trop, mais bon apparemment c'est une émission guirette avec les musiques de Sébastien, Patrick Sébastien, quand il trouille, il fait son slip, je ne sais pas quoi, bref, je ne pense pas qu'une meuf suicidaire passe dans une émission où ça rigole toutes les 30 secondes avec le rire de singe de Hanouna derrière, voilà, donc je ne pense pas, je n'y pense pas, je n'y crois pas une seconde, c'est comme le gendarme qui apparemment s'est suicidé à Matignon, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, un toxe, un faux, fake news, on ne sait pas, on ne sait pas. Donc les amis, je vous invite à regarder l'article, j'essaierai de le mettre en lien, j'ai choisi un combat que je suis fier de mener, c'est important car ça ne concerne pas seulement la police nationale, mais la sécurité de tous, Maggie Biskupski, président de l'association MPC, une pensée à Maggie Biskupski, et une pensée à tous les fonctionnaires qui n'ont pas baissé leur froc, et qui continuent le combat avec la population, et pas contre la population, n'oubliez jamais que vous faites partie de la population, CRS, armée, police, gendarmes, pompiers, etc., contrôleurs, agents du service public, agents de tout ça, vous faites partie du peuple, ne vous retournez pas contre le peuple, même si le peuple ne bouge pas beaucoup en ce moment, ça risque de tanguer très fort, les éléments se déchaînent, regardez l'économie, la Californie, l'Indonésie, le Mexique, les tremblements, les cataclysmes, on a moins 60% d'animaux, disparition d'animaux, il n'y a plus d'abeilles pour refaire les fruits et les plantes, les engrais, il n'y en a plus, on est tous chez Monsanto, on mange tous des OGM, on mange tous de la viande pleine d'antibiotiques, même les antibiotiques n'ont plus d'effet sur notre propre corps, les vaccins, l'aspartame, le diesel, les particules fines, vos enfants qui ont des doubles fonds, à 3 ans ils ont déjà des doubles fonds, on se demande pourquoi, des bouteilles de champagne au niveau des yeux, les couches pleines de glyphosate, les couches Pampers pleines de produits pesticides, et qui stérilisent vos enfants, pensez à tout ça, au lieu de faire les grosses bagras, qui vont acheter du Pampers, et qui restent chez vous, regardez des feuilletons libanais, en train de vous empiffrer de loukoum, et de m'semmène bien gras, réfléchissez un peu, bande de veau, bande de bœuf, dédicace à Chérine Electron Libre, qui m'a transmis cet article, merci à toi Chérine, une spéciale dédicace à Electron Libre, merci à toi, et merci à tout le monde, à tous les bons abonnés, mes modérateurs, les bons abos fidèles, les nouveaux, les anciens, ceux qui sont là pour la bonne cause, merci à vous tous, en tout cas, ça sent le roussi, comme mon poulet qui est en train de griller, et personne ne veut l'enlever du four, bref, salut les amis, je vous dis à demain sur Gestrem officiel, pour un live plus long, je vais changer cette, je vais reprendre mon Samsung 7, et je vais enlever cette merde de l'iPhone 5, bon, salut les amis, merci à tous, la résistance continue, la lucha hasta siempre, et surtout n'écoutez pas tous les Mélenchon, les Merluches et compagnie, ils sont dans le système, ils ont voté pour Maastricht, ça joue les gueulards, c'est nous la République, vous n'êtes rien du tout, vous n'êtes rien du tout, quand vous voyez Macron, vous rigolez avec lui à Marseille, donc arrêtez, vous êtes millionnaire, sénateur depuis 30 ans, même si, bien sûr, je préfère votre parti à Sarkozy, à Fillon, à je ne sais pas qui, et à je ne sais pas quoi, mais vous faites tous partie de la même sérénade de l'Assemblée nationale, pour voter contre la loi Schiappa, il n'y avait personne, la loi Schiappa a été votée par 80 personnes, dont des Français d'origine maghrébine, bien sûr, et des Noirs, toujours des serpillères dans l'histoire, voilà, donc il y a 80 personnes qui ont voté pour 80 millions de personnes, si vous n'appelez pas ça une dictature, ne venez pas me dire, et qu'est-ce qui se passe chez vous, et en Afrique du Nord, et là-bas, et là-bas, ici nous sommes en dictature molle, voilà, donc je m'arrêterai là, le poulet va cramer, j'ai envie de manger quand même, salut à tous, paix et salutations, et une pensée à tous ceux qui souffrent, et à Maggie Buskowski, je m'arrêterai aussi, sur les tueries qui se passent, en Palestine occupée, faite par l'armée d'occupation de Tsaal, voilà, je m'arrêterai là, parce qu'ils ont le droit de venir le 11 novembre, fêter une guerre, où ils n'étaient même pas encore nés, où leur soi-disant entité n'était même pas encore là, votre entité, que vous avez créé en 68 ou en 70, elle est plus récente, que Félix Potin, que Nike, que Puma, que Adidas, votre pays fantoche, est plus récent, que Tournesol, que Le Cieur, que Nike, que Puma, que Félix Potin, que ED, voilà, donc arrêtez, ça ne va pas marcher, ce projet là, il va se péter la tronche, d'ailleurs, le lac de Tiberiade, est en train de s'assoiffer, de s'assécher, et bientôt, les tremblements, comme il en a déjà eu, 4 ou 5 séries de tremblements, depuis décembre 2017, jusqu'à juillet 2018, en pleine coupe du monde, sur le lac de Tiberiade, bientôt les tremblements de terre, tremblez aussi Israël, ça arrive, la punition divine arrive, comme la punition de Californie, que j'avais déjà dit, en 2017, est arrivée, en décembre 2017, en juillet 2018, et en novembre 2018, avec 200 000 hectares brûlés, et bientôt, les tremblements au Moyen-Orient, et vous allez voir, si vous allez continuer à broncher, comme vous bronchez actuellement, voilà, et une spéciale dédicace à Trump, la baltringue, qui envoie des tweets, dès qu'il a quitté la France, envoie des tweets à Macron, quand t'es en face de Macron, c'est pas dès que t'as bu un coup de Jack, en fait, Trump, dès qu'il a bu un coup de Jack, il envoie des tweets, c'est comme des potes à moi, dès qu'ils sont chauds, ils envoient des trucs partout, des snaps, des trucs, voilà, et ben Trump, c'est un gros gamin de 90 ans, un gros lard qui mange du McDo, et dès qu'il a un coup dans le nez, une bière ou un whisky, il envoie des tweets, oui Macron, son pays, il est au chômage, machin, parle lui devant, espèce de grosse baltringue de Trump, de toute façon, je préfère Trump à Hillary Clinton qui est une vraie serpillère pour Chaitanyaou et tous les chaiatines du Moyen-Orient qui veulent essayer d'annexer le Moyen-Orient, Hillary Clinton aurait été pire, ça c'est un message pour les bobos de Paris et toutes les grandes villes, les petits blondinets, non Hillary, elle était mieux, elle était bien, Hillary a tué plus de monde avec ses drones, avec son esclave de maison, Malcolm X disait les nègres de maison, comme au bas merde, voilà, d'ailleurs, il y a sa femme qui sort un bouquin, le transsexuel, avec ses grands bras qui descendent jusqu'au talon, qui nous sort un livre, qu'est-ce qu'ils ont fait au bas merde et son trans de mari ? Ils n'ont fait que danser sur de la funk, voilà comment les blancs voient les noirs aux Etats-Unis, remue ton popotin sur le plateau ou sur la table et ferme ta gueule surtout, voilà, voilà comment vous êtes vus, donc tous mes potos qui me disaient t'es jaloux parce que c'est Obama, ne me parlez plus s'il vous plaît, on a vu l'histoire de 2017, on a vu l'histoire de 2007 à 2017, on a vu que Obama a tué plus de monde, a fait le pantin soumis, n'a jamais rien fait, il n'a jamais tué Oussama Ben Laden, il n'a jamais rien fait, il a enlevé tous les droits aux Américains, il s'est mis à quatre pattes, il a dansé sur du Bruno Mars, sur de la funk, sur 24 carats de Bruno Mars, voilà ce qu'il a fait Obama, c'est tout, il s'est présenté avec Denzel Washington, ils se sont crus pour les boss du rap game, vous êtes des esclaves soumis, vous êtes des pantins soumis, c'est tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez été là-bas. Bon, je m'arrêterai là les amis, paix et salutations, mon message va droit au cœur et traverse le sternum de tous les hypocrites, tous les cafards, tous les ratons. Salam les amis.